J'ai un ami qui vient en Occident qui m'a commissionné, qui m'a demandé de venir jeter un coup d'œil à son terrain. Donc le monsieur, il vient en Occident, il est rentré au Cameroun, il a acquis un terrain, mais ça fait quelques années qu'il n'a pas mis les pieds dessus. Et il ne sait pas à quoi le terrain ressemble aujourd'hui. Et c'est exactement le type de situation qui est très propice au vol de terrain, aux arnaques en fait. Et je me suis dit que je vais profiter de cette situation pour faire une vidéo avec un spécialiste en acquisition de terrain. Qui peut nous conseiller sur comment protéger son terrain ? C'est vrai qu'en Afrique, il est difficile d'acquérir un terrain dans les bonnes conditions, mais il est encore beaucoup plus difficile de protéger son terrain après l'acquisition. Parce que beaucoup d'acquisitions qui se passent bien se terminent par des doubles ventes ou par des vols. Donc si tu as déjà un terrain au Cameroun, au Sénégal, au Bénin, si tu as déjà un terrain en Afrique et que tu vis en Occident et que tu te poses la question de comment je peux faire pour protéger ce terrain-là, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, ce spécialiste-là, que je ne vais pas nommer et qui ne veut pas forcément être filmé, va nous donner des astuces incroyables pour pouvoir protéger son terrain, même en vivant à l'extérieur. Allez, à tout de suite. Comment protéger ton terrain une fois que tu l'as acquis en fait ? Parce qu'il y a beaucoup de doubles ventes, en fait beaucoup de problèmes qui ne sont pas liés à l'acquisition, mais genre quand tu finis d'acquérir ton terrain, tu sais, il y en a la diaspora, il paie le terrain, il part, il fait même 10 ans, 20 ans, il arrive, il voit qu'il y a un numéro qui est posé dessus. Donc, c'est quoi les conseils que tu peux donner à quelqu'un pour protéger son terrain en fait ? Alors, pour sécuriser le terrain, ce que je vais suggérer aux gens, premièrement, il y a d'avoir quelqu'un dans la zone, un voisin. Il faut être en bon thème avec les voisins. Quand tu as un nouvel acquéreur, surtout quand tu viens d'arriver, être un très bon thème avec les voisins, avoir son contact, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez faire, peut-être si tu n'as pas les moyens, tu verses peut-être le sable, c'est ce qu'on appelle une sorte de mise en valeur. Tu verses le sable, tu peux verser le sable, tu peux verser le gravier, ou alors tu peux trouver quelqu'un qui va essayer d'exploiter le terrain en ton absence. Donc, c'est lui qui te rend compte fidèlement tout ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, pour moi, ça veut dire qu'il est là, il cultive peut-être, quand les récoltes sortent, c'est lui qui gère ça, quoi. Donc, c'est une sorte d'avantage pour lui. Ça veut dire qu'en fait, il faut créer une sorte d'activité, en fait, sur le terrain, quoi. D'ailleurs, même la preuve, quand on était en train de visiter, là, il y a une mère qui nous a interpellé, vous êtes qui, tout ça, parce qu'elle ne connaît pas le visage. Quelqu'un peut venir, il est monté, il amène quelqu'un, il lui donne l'argent en disant que c'est son terrain. Alors que le terrain lui a vendu. Vous voyez que si on a quelqu'un là, qui est là, de façon permanente, qu'on connaît, on sait que bon, c'est lui qui garde le terrain, qu'on arrive, même quand je l'appelle comme ça, quand je viens, il sait que bon, c'est lui qui me rend compte et tout et tout. S'il y a un problème sur le terrain, il m'appelle directement. Maintenant, il y a d'autres, quand tu as un peu plus de moyens, tu en cercles, tu fais une barrière en Dieu, quoi, pour marquer le territoire. Même en faisant une barrière, surtout, je ne me sens pas vraiment beaucoup pour la direction de la diaspora, quelqu'un veut lâcher le terrain comme ça, il fait une barrière, il fera peut-être dans son pays, il fait cinq ans, est-ce que quelqu'un ne peut pas venir comme ça ? Honnêtement, quand tu as quelqu'un d'avérité, quand tu vas voir une barrière, première chose, ça doit être interpellé. Ça, c'est quand tu as les moyens, c'est plus écuisant que vers le sable et autres et tout ça, parce qu'on peut venir, ramasser, mettre ça de côté et tout ça, voilà. Alors que la barrière, c'est en Dieu, la barrière, elle est là, quand tu passes tout ça, tu sais, et finalement, que c'est quelqu'un qui a monté cette barrière, il faut d'abord savoir, tu vois, tu peux pas te mettre à acheter un terrain comme ça, en regardant une barrière en Dieu. Quand tu es derrière d'un problème de double vente, disons, tu as acheté ton terrain, comme par exemple l'histoire qu'on se racontait à toi, à la terre, on dégage pas quelqu'un, après, on a commencé à construire aussi. Comment tu fais pour régler ce type de problème ? Tu as acheté ton terrain, tu as un titre foncier, mais il y a quelqu'un qui a peut-être un autre document, peut-être qu'il a fait une vente frauduleuse ou on l'a trompé. Il a commencé à construire ton terrain. Donc, ce que je vais d'abord dire, il y a un aspect qu'on oublie même, c'est que maintenant, bon, depuis, je pense, depuis presque 10-15 ans, il y a ce qu'on appelle le rattachement, qu'on fait au niveau du cadastre. On l'a mis à jour, donc, généralement, quand tu achètes un terrain, c'est rattaché. Donc, c'est une base de données, un peu comme je prends un peu les armes de ton drone, là. Quand tu fais ça, là, tu as l'image un peu du terrain en grand plan. Maintenant, ils font les mises à jour, on met ça dans la machine. On sait que, bon, c'est telle personne, telle propriété qui est à ce niveau, dans la machine au cadastre, tu vois un peu. Et maintenant, les coordonnées et le rattachement, là, ça apparaît sur le plan de ton titre foncier. Ok. Tu vois un peu ce que je vais dire. Bon, maintenant, une fois que tu as ces problèmes-là, c'est le petit tout foncier le plus ancien qu'on prend en considération. C'est vrai que le premier qui a acheté qui a eu le titre foncier, c'est lui qui... Oui, 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 oui. Donc, même si vous allez dans n'importe quel tribunal, tu aurais une longueur d'avance sur la personne qui a acheté après toi. Même si ça a commencé à foncier, parce que moi, j'ai pu entendre que souvent quand il y a cette sorte de dispute-là, la personne peut-être qu'elle a mis plus à voir le terrain, elle est peut-être plus susceptible de le garder. Pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Pas vraiment. Et même quand tu as un terrain, le laisser là, l'abandonner comme ça, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas quelqu'un maintenant, de nos jours, acheter un terrain, abandonner comme ça. Tu vas pas aller 5 ans sans avoir un contact. Bon, peut-être qu'il peut envoyer un frère du village ou un frère de terrain d'entente à aller regarder, surtout les gens, par exemple, qui achètent des terrains qui ne sont pas dans la zone, quoi. Il peut acheter des terrains, par exemple, dans son village, ou bien peut-être qu'il veut faire, mettons, l'agriculture, l'acheter des terrains peut-être à l'est, mais il ne va jamais vraiment là-bas. Non, même si tu as construit, quand on va voir notre site foncier et tout, je suis accueillé de bonne foi au tribunal, c'est moi qui regarde le cause. Soit tu prends ton immeuble, tu pars avec, soit tu me détruis tout ça. Je pense que c'est toujours bien de faire des choses dans la légitimité, d'abord, premièrement, accueillir son terrain dans la légitimité, avoir un site foncier en bonne et due forme. Une fois que c'est fait, tu mets une activité dessus pour éviter même ce genre de problème. On fait ça justement pour éviter ce genre de problème-là, parce que personne n'aime le contentieux. Donc, quand tu protèges comme ça, c'est pour éviter, parce qu'on est au Camerou, non, on connaît, bon, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais on est au Camerou, non, on connaît les mentalités des gens. Je sais que ça peut coûter un peu de mettre une activité dessus, mais ça reste moins de quoi par rapport au cours que tu vas devoir rendre si tu as un problème foncier, quoi. Mais l'idéal, vraiment, pour ce que je vais dire en conclusion, c'est que l'idéal, c'est de mettre quelqu'un qui va exploiter le terrain. Un voisin qui est là, il sait que tu l'appelles régulièrement, il te donne des informations, il est là, tu sais, bon, sont tes yeux, quoi, comment on dit le quartier. Alors, j'espère que la conversation avec ce spécialiste anonyme t'a permis de comprendre un peu les astuces que tu pourrais toi aussi utiliser pour protéger un terrain acquis ou que tu envisages d'acquérir ici en Afrique. Si tu es nouveau sur la chaîne, clique sur le bouton d'abonner pour rester à l'affût des différentes vidéos qu'on va faire sur cette thématique-ci, mais sur l'entrepreneuriat en Afrique en général. Si tu as déjà acquis un terrain en Afrique et que tu le protèges déjà d'une certaine façon, partage avec nous les astuces que tu utilises en commentaire. On se dit à très bientôt pour la suite.